Dans cette officine marseillaise, tous les jours, c'est le même rituel. Oui, bonjour madame, vous m'avez laissé une ordonnance pour votre injection. Ça va être très compliqué, le grossiste n'en a pas, le labo n'en livre pas, pour l'instant ils sont en rupture de stock. La patiente au bout du fil est diabétique de type 2. Depuis plusieurs mois, impossible pour elle de se procurer son médicament à cause d'une pénurie. Vous avez au téléphone quelqu'un qui est stressé parce qu'elle sait que ça va faire une rupture dans son traitement. Impossible aussi pour cette pharmacienne de passer commande, elle doit se contenter de doses au compte-gouttes. Vous voyez aujourd'hui il n'y a rien, il y a 4 dosages, 3, 4,5, 0,75, 1,5. Aujourd'hui il n'y a rien, manque quota, manque quota, manque transitoire, il n'y a aucune disponibilité. Trulli City, Ozampic, Victoza, des anti-diabétiques devenus rares car très prisés, notamment sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, des milliers de vidéos vantent leur mérite. Il serait un remède miracle pour perdre très rapidement du poids. Diabétique, puisque je me suis renseignée du coup, je ne suis pas diabétique. Certains sont prêts à tout pour se procurer ces injections. Le diabète étant reconnu comme une infection longue durée par l'assurance maladie, ces traitements sont remboursés à 100%. Une aubaine pour ceux qui en détournent l'usage. L'intérêt est tel qu'à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, des spécialistes sont confrontés à un trafic d'ordonnances. Cet endocrinologue a même porté plainte à trois reprises. Certaines de ses prescriptions ont été falsifiées. Voir de loin, elle est assez bien faite. Mais en fait, si on regarde de plus près, il y a quand même des choses qu'il faut remarquer que c'est une fausse. Déjà, là, au niveau de la signature, ça, ça veut dire quantité suffisante pour un mois. Ordonnance à renouveler deux fois. Donc, normalement, c'est OAR. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, donc ils ont marqué QAR. Bon, après, ça, ce n'est pas ma signature. Je ne sais pas de qui est cette signature, mais ce n'est pas la mienne. Il y a plein d'ordonnances à mon oncle, différentes de celles-ci, qui ne sont pas les miennes. Des stylos injectables, stars du moment, de la valeur d'une centaine d'euros devenus quasi indisponibles, à tel point que l'Agence nationale du médicament a demandé aux soignants de ne plus les prescrire. Pénurie oblige. Seuls les patients déjà sous traitement peuvent en bénéficier. Là où c'est embêtant, parce que finalement, il y a plein d'autres médicaments qui ne peuvent pas blesser la glycémie, ça, c'est pas un problème. C'est juste que le paradigme du diabète, il a un peu changé. C'est qu'on veut éviter aux patients de faire des complications cardiovasculaires, donc de faire des AVC, de faire des infarctures. Pour le risque d'AVC, c'est le seul qui a fait la preuve d'un bénéfice sur le fait de ne pas faire d'AVC. Donc, si un patient qui a déjà fait un AVC qui est diabétique, ne pas l'initier, c'est quand même une perte de chance pour sa santé. En France, les autorités sanitaires estiment que plus de 2000 personnes utilisent ces médicaments alors qu'ils ne sont pas diabétiques. Selon les laboratoires, la pénurie devrait se prolonger au moins jusqu'à l'été 2024.